bonjour tout le monde bienvenue sur mini pdlv aujourd'hui on va parler de l'opel oméga evo 500 c'est un modèle plutôt rare que l'on a tendance à confondre avec la lotus oméga pourtant ces deux modèles bien différents et on va le voir en vidéo première partie découverte en musique de ce modèle deuxième partie je vous parle un petit peu de l'histoire de l'evo 500 sur base oméga troisième partie on décortique cette miniature solido en 18e tient elle ses promesses on le découvre dans quelques instants et Sous-titrage ST' 501 Je vous le disais en introduction, voici donc une Opel Omega 500 à l'échelle 1 18ème. Une miniature qui vient de sortir chez Solido et pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur. Il faut dire que Solido est en son offre avec un modèle relativement rare et plutôt méconnu. Parce que oui, lorsque l'on pense à l'Opel Omega, on pense généralement à la version revisitée par Lotus. Pourtant, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions sportives au catalogue. Mais avant tout, remontons un petit peu le temps. Dans les années 80, au milieu des années 80 plus précisément, Opel décide de remplacer la vieillissante Ricord qui ressemblait à ça. Le modèle qui la remplace, c'est donc l'Omega de première génération. Un modèle entièrement nouveau qui fait la part belle à l'aérodynamique. En effet, Opel voulait tout simplement abaisser l'ECX, qui est le coefficient de pénétration dans l'air, dans le but de réduire la consommation et d'améliorer les performances. Les lignes de la nouvelle venue sont assez novatrices. On est donc sur une silhouette de berline assez classique malgré tout. Pour autant, les innovations sont assez nombreuses. Ça passe bien sûr par le design qui se veut très fluide, mais également par la dotation intérieure qui progresse à tous les niveaux. En effet, dans l'Opel Omega, on avait l'ABS, l'ordinateur de bord, un afficheur de la consommation instantanée, et même une boîte à gants qui pouvait être climatisée. Autant d'éléments qui font de l'Opel Omega un modèle bien dans l'air du temps. Pour autant, ce qui est assez drôle, c'est que l'Omega conserve quelque chose qui peut apparaître un petit peu archaïque, mais qui est génial. C'est le fait que ce soit une propulsion, c'est-à-dire que ce sont les roues arrière qui entraînent la voiture. Et justement, chez Opel, on a tendance à ne pas trop se reposer sur les lauriers. Et ça tombe bien, parce qu'à la fin des années 80, Opel souhaite s'inscrire au DTM. Et pour ça, vous le savez peut-être, il est nécessaire de pouvoir y homologuer une berline. Et chez Opel, on a pensé spontanément à l'Omega, qui était alors un modèle relativement récent. Et donc, pour participer au DTM, il fallait une version qui était déjà au catalogue. Et donc, c'est passé par la création d'une version sportive de l'Omega, avec dans un premier temps l'Omega 3000, qui disposait d'une puissance de 204 chevaux. Mais c'est surtout en 1990 qu'est apparu au catalogue l'Omega 500, le modèle que vous avez sous les yeux. Une version qui était préparée par Imcher et qui était vraiment beaucoup plus sportive dans sa présentation. On avait par exemple des boucliers plus proéminents, des bas de caisse plus enveloppants, un aileron arrière assez massif malgré tout, et des petits jantes alliages de 16 pouces, qui donnaient un look beaucoup plus sportif. Et il y avait quelques petits apportis esthétiques qui étaient reconnaissables parmi d'autres. En l'occurrence, les logos Evo 500 par exemple, mais également ce qu'on pouvait trouver à l'arrière avec une double sortie d'échappement. Bref, vous l'aurez compris, Opel voulait ne pas faire les choses à moitié, et c'est plutôt cool parce que ça passe bien, et ça donne un modèle qui est vraiment très savoureux, et que personnellement je l'aime beaucoup. Donc maintenant on va parler un petit peu du modèle en lui-même et de ses performances. Sous le capot, prenez place un moteur 6 cylindres de 3 litres, qui développait la puissance de 230 chevaux. Comptez seulement 7,5 secondes pour 0 à 100, c'est mieux comme ça, ce qui était pour l'époque relativement pas mal. Et la vitesse de pointe, c'était 249 km heure. Autant dire que l'Omega Evo 500, elle pouvait ainsi s'inscrire assez facilement dans le segment des modèles sportifs. Bon, maintenant il va être temps de découvrir un petit peu la miniature. Donc je le disais précédemment, on est donc sur une Opel Omega 500, qui a été réalisée par Solido à l'échelle 1 18ème. Sans plus attendre, regardons la face avant de notre Opel Omega, revisité par Solido à l'échelle 1 18ème. Bon, au niveau de la face avant, c'est plutôt cool, voire c'est même très cool. On a un avant qui est bien modélisé, on a de belles optiques, avec des glaces striées, on perçoit également les projecteurs. Le pare-choc a des formes plutôt simples, mais elles passent bien. Au niveau du côté, on a des jantes à l'âge de 16 pouces. On remarque assez vite que le dessin est plutôt bien rapporté par Solido. Et on remarque également que la peinture est absolument superbe. On est donc sur un gris très foncé, avec des reflets assez intenses, qui prennent superbement la lumière. Ça me plaît beaucoup. Les jantes, je l'évoquais précédemment, elles sont plutôt jolies, avec une finition qui est relativement soignée. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on distingue très bien le système de freinage, avec des freins à disque qui ont été légèrement bossés par Solido, et des étriers de frein qui eux sont plutôt cool aussi. Tout ça, ça apporte du réalisme. Et ce qui est sympa, c'est que les disques de frein tournent en même temps que les jantes, tandis que les étriers sont en position fixe. Tout ça va dans le sens du réalisme, c'est très chouette. Au niveau du profil, pas de mauvaise surprise, Solido a bien rapporté les lignes de cette belle berline. Le rendu est vraiment sympa. Alors, on n'a que les portes avant qui sont ouvrantes, et les ajustements pourraient être perfectibles. Malgré tout, ça rend plutôt bien. À l'arrière, le logo Evolution 500 qui apparaît. Enfin, je dis à l'arrière, c'est plutôt sur les ailes avant. Mais vous m'avez compris. Bref, c'est plutôt cool. Les rétroviseurs ne sont pas moulés avec les portes, mais ils ont une base qui est assez importante. Là, encore une fois, on est dans les canons de l'époque. Toujours dans les canons de l'époque, on a également la ligne de vitrage qui est bien marquée et qui est cernée de chrome. Ce que j'aime bien sur l'Omega, c'est qu'on a vraiment une descente qui est très belle et qui intègre les montants C. Bref, je trouve ça assez joli. Même si aujourd'hui, évidemment, ça a pris un petit coup de vieux. Les poignées de porte sont également incluses dans la carrosserie. Elles ressortent très légèrement sur la partie basse pour les attraper. Là, encore une fois, ça va dans le sens de l'aérodynamique et c'est vraiment très cool. À l'arrière, les jantes sont toujours aussi rigoureuses qu'à l'avant. À l'arrière, on a également un bouclier qui est assez imposant. Alors oui, le porte-à-faux est très gros sur une Omega. Et l'aileron est très chouette également. Aileron qui est d'ailleurs en plastique et ça, c'est plutôt normal. Alors, les optiques arrière sont de bonne facture. Vraiment, c'est plutôt une bonne surprise. On a la signature lumineuse qui est bien rapportée. On a également le logo Omega 3000 qui apparaît. Alors là, ça fait écho à la cylindrée et non pas à la version. Et la ligne d'échappement est plutôt cool aussi. Donc, des sorties qui sont de forme plutôt carrée à bord arrondi. Et ouais, ça rend plutôt pas mal. Elles ne sont pas percées très loin, mais le peu qu'il y a est suffisant. Plaque d'immatriculation, vous avez l'habitude, c'est du fait maison. Et vous pouvez en acheter juste là. Bref, c'est une miniature qui présente vraiment bien. Honnêtement, je n'ai pas de défaut majeur à lui reprocher. Au contraire, on est sur un niveau de réalisme qui est très chouette. La miniature fait assez quali. En plus, elle pèse son petit poids. Alors, pas le légume, bien sûr, je parle de la masse. Et au niveau du dessous, on retrouve le logo solido, naturellement. Et également l'inscription du modèle, en l'occurrence, une Opel Omega à l'échelle 18ème. Fait sympa également, la ligne d'échappement est bien rapportée. Donc ça, c'est le genre de détail que j'aime plutôt bien aussi. Bref, c'est plutôt une bonne surprise. Maintenant, sans plus attendre, découvrons l'intérieur de notre belle berline allemande. Donc, on va glisser ce petit outil qui n'est pas fourni avec la miniature, mais qui est fourni avec beaucoup de solido. Et qui est très commode pour accéder à l'habitacle. Donc, il suffit de l'insérer de manière assez délicate, du moins la plus délicate possible, pour permettre justement l'ouverture des portes. Et, en l'occurrence, je n'y arrive pas. Alors, vu que je n'ai jamais ouvert les portes, parfois, la première ouverture peut être un petit peu capricieuse. Au niveau des contre-portes, eh bien, déjà, c'est pas mal. Ce que j'adore, c'est que ce lido a rapporté le motif de la texture des panneaux de portes. Donc, ça donne une bonne valeur ajoutée. La planche de bord, alors, bien sûr, dans ces années-là, chez Opel, on avait tendance à faire des intérieurs très austères. Donc, c'est très, très noir. Malgré tout, c'est quand même plutôt pas mal. On voit bien qu'il y a des efforts qui ont été faits. La console centrale, regardez les amis, il y a beaucoup de détails. C'est très, très chouette. Vraiment, la solido, c'en est extrêmement bien sorti. Pas de flocage au sol, mais ça peut se rajouter. Au niveau de la scèlerie, eh bien, bonne surprise également. Alors, il faut savoir que l'Omega EVO 500 avait un habitacle de série. Il se démarquait notamment par ses sièges récaros un petit peu plus enveloppants et avec le même motif que les contreportes naturellement. Donc, un intérieur qui est quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va passer de l'autre côté et on va regarder le poste de conduite. Alors, j'ai essayé de l'ouvrir d'une manière plus simple, mais je n'y suis pas parvenu. Donc, on va le refaire à l'ancienne. Voilà. Alors, on retrouve bien les trois pédales au sol. Le compte est bon. Le volant, avec ses quatre branches, porte également l'inscription EVO 500. Les compteurs sont tous imprimés, sans exception. Ça apporte du réalisme. C'est plutôt une bonne chose. Et pour le reste, c'est vraiment très correct. On est sur du bon solido. Au niveau des places arrières, alors, malheureusement, les portes ne s'ouvrent pas. Économie oblige. Mais on a la même rigueur qu'à l'avant. Donc, c'est plutôt une bonne surprise. Et au niveau de la lunette arrière, on retrouve les lignes de déchivrage. Pas d'explication arrière sur cette version. Mais malgré tout, tout ce qu'on a est plutôt bien reproduit. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette Opel Omega EVO 500 à l'échelle 1,18ème. Il est temps de clôturer cette vidéo. Je vais revenir sur quelques aspects pratiques. Alors, ce modèle-là, il est entré en production il y a très peu de temps. Au prix maximum conseillé de 44 roues au 95. A mon sens, c'est un prix qui les vaut très largement. Alors, bien sûr, vous me direz que ça aurait été cool pour le même prix d'avoir un petit peu plus d'ouvrants. Mais, Solido a un quai des charges à tenir. Et, quoi qu'on en dise, ils ont fait d'énormes progrès ces dernières années. D'ailleurs, je n'ai même pas souligné cet aspect-là. Mais, si vous regardez les essuie-glaces, vous verrez qu'ils sont d'une grande finesse. Vraiment, j'ai rarement vu des essuie-glaces aussi fins sur une Solido. Donc, tout ça, ça va clairement dans le bon sens. Ça nous donne une miniature qui est très quali dans sa présentation. Et qui rend vraiment bien. Bon, j'ai assez parlé. J'espère en tout cas que la miniature vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo qui, je pense, devrait vous plaire. Allez, prenez soin de vous, de famille. Contillez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501